Je conclue en disant Je demande aux autorités politiques de la République démocratique du Congo Vous voyez, j'ai changé de ton parce qu'il ne s'agit plus de ce que Dieu m'a dit mais il s'agit de ce que Dieu dit Prenez garde à la province du Bas-Congo Prenez garde à la province du Bande Nous serons bientôt infiltrés de l'autre côté La guerre de l'Est ayant hâté son comble Nous avons vu un grand camion dont les chauffeurs voulaient faire marche en arrière Les camions sont renversés Il y a eu beaucoup de bains de sang et beaucoup de gens sont morts C'est un événement malheureux qui se prépare Beaucoup de gens vont mourir Le sang va couler Mais c'est politique militaire Mais le peuple va périr Nous continuons à prier pour ça Mais à l'autorité politique Prenez garde à votre manière de collaborer Avec Joe Biden Il cache un secret qui va commencer au Bas-Congo Vous verrez les entrepreneurs avec Joe Biden Sous la forme de Noirs américains Qui vont venir investir en Afrique Au Congo particulièrement Ils feront leur entrée de l'autre côté Sous prétexte qu'ils viennent nous soutenir militairement C'est une intrusion Pour réussir la balkanisation du Congo Mais que le conducteur de la voiture Fasse très attention Car ses ennemis Qui ne veulent pas qu'il conduise bien Sont plus proches de lui maintenant Que lorsqu'il était loin d'eux Ainsi parle l'éternel Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A un prix abordable Mariage Conférence Réunion Anniversaire Pour toutes vos cérémonies 5,7 chèques Traîtres disponibles Bien-aimés Bien-aimés De toute la ville de Kinshasa RDC Tobe Ngui Sibino Yassika De nouveau De nouveau Ni le part ailleurs De nouveau A Kinshasa Pour tout contact Merci Merci Seigneur Merci Tala Bokissini Zali Entre Faits Et Ndaka Yavoisin Ayou Touvoisina Yavoisin Suki Kibou Kissini Zali A Solo Faits Yayoko Sala Bokunate Yaya Yakanagwa 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 Hehehe Merci Merci Il y a la détérioration En qualité Après l'or On nous parle de Entre l'or et l'argent Quel est le métal qui est le plus fort L'or Entre l'argent et l'ARN Qu'est-ce qui est le plus fort C'est l'argent Entre l'ARN et le fer Qu'est-ce qui est le plus fort C'est l'ARN Entre le fer et l'argent Qu'est-ce qui est fort C'est le fer Donc Dans le cours des événements Viendra des empires Ces empires Vont diminuer En qualité Mais Deviendront forts En puissance Donc Cela symbolise Les différents royaumes Qui se sont succédés Ou qui vont se succéder Jusqu'au temps des nations Mais Arrivé au temps des nations Cela sera quoi ? Cela sera Le pied Ce royaume des derniers Représente quoi ? Les jambes Il y a combien de jambes ? Des jambes C'est-à-dire Le dernier empire Deux être descendu en deux Je le fais Mais si c'est l'empire descendu en deux On dit qu'il a le pied Le doigt d'argile Qu'on appelle communément les orteils Les orteils Les orteils sont nombres de ? Cinq Non Cinq à droite Cinq à gauche Les deux jambes représentent l'oreille et l'occident C'est quand même Prends la carte géographique Où se trouve l'Orient ? Et où se trouve l'eau ? L'Occident Mais ils auront dix orteils Les dix orteils représentent quoi ? Deux ans en amoutou Constipation cervicale Donc moutou est bloqué Moutou l'abbia Accès comme il dit Difficile C'est pourquoi les tabernacles On avait dit Qu'il n'y ait pas de lumière naturelle dans les tabernacles Ici l'intelligence de la théologie n'a pas de place Il faut que le fils de l'homme Te fasse entrer dans le roi Dans le royaume Voilà mon petit frère délimité Qui a dit Il a dit quoi ? L'église gâtonique c'est quoi ? C'est une salle d'attente Mon petit frère évangélique il me suit maintenant Tu vois il dit Yaya Louba T'as qu'à côté mon jeune frère Moi même je suis là Je soutiens ce que tu as dit Mais je veux donner les arguments Aïe 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 Là il est content Je demanderai à celle de la synagogue de Satan De venir s'agéner au pied de toi Ceux qui se disent Ces juifs Mais qui ne le sont pas Ils viendront tous se prosterner devant toi Pour qu'ils sachent que moi l'éternel j'ai choisi Apocalypse chapitre 3 Le verset 8 à 9 Posons le fond La tête On y va La tête de cette statue était d'or pur Sa poitrine et ses bras étaient d'argent Son ventre et ses cuisses étaient des reins Attends Comme je vous ai dit Que la tête est en or Cela symbolise l'empire bas babylonien Mais c'est quoi l'empire babylonien ? C'est la tête La tête en or, en or Mais pourquoi nous disons que c'est l'empire babylonien ? Parce qu'après les déliges Suis-moi bien La première société organisée C'était l'empire bas babylonien Mais qui était la reine de Babylone ? Elle s'appelle Semiramis Semiramis Montrez-moi Semiramis Semiramis a été représenté par une femme Une femme qui portait un bébé Le bébé s'appelle Tamuz Et on a menti aux gens Selon le propos de mon jeune frère Elle lui mettait Que c'est une sainte tente de l'enfer De l'enfer Mais Baka démontre Que la première société qui a existé S'appelle l'empire bas babylonien Qui représente la tête en or, en or Avec comme rem Semiramis Semiramis Qu'on appelle chez les musulmans Aïcha Mais que les catholiques appellent A Maria Havalansia Mais ils ont menti Pour tromper la population Que cela représentait mère De Jésus C'est dans la fin du monde Mais tu veux te fâcher Toi tu te fâches C'est toi qui as fondé l'église catholique Chez nous Mises et aux zones Non de palais de marbre 1988 Baka Transporteur de la croix A l'église Alors maintenant que tu m'interdit moi mon temps qu'on m'a pris, je chantais pour un fou moins et maintenant que je ne parle pas posons le fond, le fond de moi salut au bien français, ça t'a fait du bien effectivement papa, c'est Miramis c'est Avalancia qui représente la reine sous la forme de la lune son mari, c'est lui qui a inventé l'astronologie il s'appelle Numero la première magie a commencé avec un nid, Numero donc aujourd'hui, c'est clair et net Daniel avait vu des choses fraises parce qu'un Numero avec ce Miramis a mis au monde un enfant cet enfant s'appelle Tammuz la croix sous la forme de T c'était comme ça c'est ainsi que Babylone qui viendra après prendra tous les enfants va les baptiser en mettant sur leur tête un thé tu vois quand on baptise le bébé on met un thé c'est Tammuz cela consiste à fermer tous les dons des enfants et de les confier à Tammuz pour que ces derniers n'exercent pas leur troisième oeil qui est le don de vision tel que dit dans Joël chapitre 2 le verset 28 au verset 29 vers le temps de la fin je répandrai de mon esprit sera toute chère mais toute chère ça commence par le bébé arrêtez-le de la prime enfance pour qu'il ne serve pas la cause de Joël dit or le temps de la fin Jésus-Christ dans l'île du 21-24 rappelle ça le temps des nains Israël sera foulé voilà pourquoi pour que le humanisme prenne de l'emploi prenez-nous les enfants recrutez-les mettez-les Tammuz à la tête pour bloquer le troisième oeil comme il les appelle eux et si tu avais le don de vision le don de vision est parti plus moyen de les dévoiler parce que le secret la chose que les francs-maçons n'aiment pas c'est ce que je fais s'il y a une chose que les illuminatis me regardent comme ça ils n'aiment pas c'est ce que je fais mais ils sont incapables de me toucher pour des raisons la première des raisons ils m'ont cherché dans les quatre éléments ils ne m'ont pas trouvé l'eau la terre l'air et les quatre éléments devant la domicile ils interrogent la forêt ils parlent mais ils parlent au nom de quel prix ? puissance ce que je fais je te le rappelle si je n'étais pas mandaté par Jésus-Christ de Nazareth le roi de gloire attesté par acte des apôtres chapitre 26 verset 16 à 17 complété par le livre d'Esaïe chapitre 60 verset 1 à 3 confirmé par Jérémie 1 à 12 27 ans je suis là je continue à parler pourquoi ? parce qu'ils savent ce qu'ils appellent le grand architecte de l'univers a interrogé le Seigneur de gloire lui a dit c'est le moindre de tous il a à côté de lui des chandeliers et des oliviers qui le surveillent vous ne pouvez pas toucher à son âme ni son esprit parce que de autant vous êtes le serviteur des livrets lui il a été suscité à des saints pour être le précurseur de mon peuple qui est le bleu et je confirme je ne suis pas le seul vous me voyez à la télévision mais il y a des foules des hommes et des femmes que Tamuz ne réussira pas même si vous les avez vaincus pendant 29 ans autant marqué par le Seigneur l'éternel en révéra les Tamuz il mettra le seau du Saint Esprit posons le fond là maintenant mon frère Charlie nous donne la tête nous avons compris la tête c'est bas c'est Babylone or Babylone a été dirigée par qui ? par Sémiramis qui est représentée par quoi ? qui est représentée par l'Empire qui a été dirigée par Nero maintenant vous savez pourquoi on est arrivé à l'adoration du Dieu Soleil c'est parce que le même Jean il y a un certain roi Augustin ce roi là c'est lui qui a modifié le calendrier juif au calendrier romain c'est comme ça que Nero est défini comme soleil Sémiramis est défini comme la lune mais Tamuz est devenu le Dieu c'est lui qui représente Baal et c'est comme ça que je vous raconterai l'histoire de l'islam je vous ai dit j'ai gardé cela comment l'islam est né l'islam a été fabriqué par les catholiques à cause de son incapacité d'infiltrer l'Asie il fallait trouver une religion pour posséder les arabes et qui est Mahomet ? je m'arrête là parce que je vous avais dit il faut d'abord renforcer la sécurité pourquoi tu t'es fâche ? c'est toi qui a inventé l'islam moi je ne te comprends pas si ton Dieu est vivant laisse lui se combattre lui-même et d'ailleurs je profite pour saluer un ami un musulman que je respecte beaucoup Abdullmadji bonjour Abdullmadji mon gars, ça vient ? on a pu s'y attendre ok, posons le fond maintenant le premier empire représente la tête toi que n'a pas parce que les gens savent de voir ils savent de trouver le monde il y a un ami pas un commandant il y a un Kankokolo il me dit frère frère tu nous a laissé un devoir ici au Kankokolo tout le monde en parle les gens attendent maintenant l'explication ouais ouais ça fait de la joie bon on y va posons le fond le fond le rouleau ok, lis-moi les choses mon frère on y va Babylone c'est-à-dire le deuxième représente quoi ? lis vas-y mon cher 24 tu regardais lorsqu'une pierre se détacha attends la tête de cette statue dort pure c'est-à-dire dirigée par la tête de cette statue c'est-à-dire la tête de cette statue qui est-à-dire la tête de cette statue dans le front donc il y a un déconneur de la grande ok là même les caméramens sont devenus des eschatologues donc tout le monde comprend les écritures maintenant même l'homme des sciences politiques donc c'est clair on y va maintenant sa poitrine et ses bras étaient d'argent on est arrivé au niveau de la poitrine au niveau de la poitrine c'est l'argent c'est l'argent donc la poitrine et la main représentent l'empire médo-perche et cet empire médo-perche est suivi de notre empire c'est en quoi ? son ventre et ses cuisses étaient des reins oh or l'héron représentait la Grèce quand vous parlez aujourd'hui de Thessalonique oh l'apôtre Paul a écrit aux Thessaloniciens Thessalonique c'est en Grèce donc il y a là-bas l'empire babylonien représenté en tête non la poitrine et le main c'est l'empire médo-perche représenté en homme ensuite l'empire grec représenté en homme en hérone à cette époque-là il s'agit de celui que vous avez souvent entendu parler Alexander Alexandre sur le grec continue la lecture et nous allons poser quelques fondements ses jambes de fer ses pieds en partie de fer et en partie d'argile bon écoute-moi bien de la tête d'or qui représente la bêlée au fer qui représente Rome ou Vatican il y a la détérioration progressive constatez bien de la valeur des métaux mais il y a un croissement de la force si tu veux le découvrir va vers le verset 40 dans 40 on dit quoi il y a un quatrième il y aura un quatrième fort comme du fer de même que le fer brise et romp tout il brisera et le rompera tout comme le fer qui met tout en pièce bon maintenant comme tu as ces détails là pour bien comprendre la chose tu rentres maintenant après justement parler de la tête d'or avec l'argent il y a une petite pierre on parle d'une petite pierre là-bas tu peux la voir non j'ai besoin que tu me prennes la pierre non lui vas-y tu regardais lorsqu'une lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main une pierre cédait sans le secours d'aucune main quelle est cette pierre cette pierre a fait quoi frappa le pied de fer et d'argile de la statue et le mis en pièce une petite pierre c'est de tacha mais une pierre qui est tombée sans être jetée par la main de l'homme or la pierre qui est jetée qui est tombée sans être jetée par la main de l'homme c'est ce que lui-même le rocher dit tu es Simon mais moi je t'appelle Pierre Matthieu chapitre 17 verset 16 à 17 c'est à dire tous ces empires qui ont succédé ont été frappés par un mouvement ce mouvement s'appelle le christianisme mais cette pierre a frappé essentiellement le pied d'argile mais maintenant le pied d'argile quelle est cette pierre cette pierre représente le premier avènement du Seigneur Jésus Christ pendant ses jours d'été il avait complètement néantit l'homme c'est la raison pour laquelle quand on a arrêté Jésus on l'a renvoyé chez Potiphar Potiphar l'a renvoyé chez qui ? Hérode il ne s'entendait pas parce que Potiphar était le gestionnaire des troubles du christianisme il fallait mater le christianisme mais Christ a été déclaré roi des juifs des juifs le libérateur de la domination de Rome sur le peuple de Dieu à cette époque la réputation de Jésus est mortée Rome a entendu parler c'est comme ça qu'Hérode quand Jésus est né à Tindab 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 Jésus Christ de Nazareth pas jeté de la main de l'homme mais jeté par Adonai Yahweh celui qui est celui qui fit et celui qui sera maintenant le christianisme entrant dans le monde a maté complètement l'église catholique maintenant tu as compris que l'Aéron représente l'empire grec il faut poser les fondements pour faire comprendre le peuple et dire ces histoires après le faire qui représente Rome lisons maintenant donnons seulement la typologie on y va le premier la carte d'or notez ça représente quoi Pabilon avec ses Miramis Eni Eni-Mirode deuxième empire c'est Anan c'est l'empire Medopé Perse troisième empire qui gagne la vie c'est de là de l'Aéron c'est l'empire grec ou la graisse ok quatrième empire c'est quoi Lisa tu as mis en a papa tu as posé fondement je vais te dire que ça passe papa après ça je vais te dire que ça passe sa maîtrisité constipation du cerveau il a tenté d'entrer là il ne fallait pas ok papa ok 33 ok on y va ses jambes de fer ses pieds en partie de fer et en partie d'argile tu regardais lorsqu'une pierre s'est détacha non avant qu'on aille le faire avec l'argile au dessus il y a quand même un empire qui est fabriqué seulement en fer n'oublie pas les cuisses en argent lit son ventre et ses cuisses étaient des reins ah or le ventre et les cuisses c'est le moment maintenant d'expliquer ce que nous appelle l'empire romain c'était en fer en fer c'est comme ça qu'il va remonter maintenant Rome quand Rome vient il est en fer mais maintenant si tu lis l'apocalypse tu verras bien qu'il complète ce message quelque part lorsque nous lisons l'apocalypse chapitre 13 verset 1 rentrons maintenant tu vas voir pourquoi on l'avait dit regarde maintenant les détails qu'il y a là tu comprendras qu'est-ce signifie l'église catholique à notre époque qu'est-ce signifie le pape à notre époque il joue un très grand rôle dans la bête qui monte de là de la mer lisons puis je vais monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes 10 cornes et 7 têtes 7 têtes papa une bête qui monte de la mer c'est le Rome où va Vatican mais on dit qu'il avait combien 7 têtes et quoi 10 cornes mais qu'elle représente les 10 cornes mais si tu rentres dans l'agnel on parle qu'il avait comme 10 orteils c'est toujours le chiffre 1 10 maintenant Rome avec les 10 orteils représentera quoi maintenant là la bête qui monte de la mer nous avons désigné cela comme Vatican ou l'Italie le pays a 7 mots le 7 quoi il a commis des têtes le 7 têtes représente les 7 montagnes de cette ville si vous allez en Italie on vous dira que l'Italie est composée de 7 montagnes c'est une description géographique pour bien localiser Rome en tant que l'empire avec le métal de fait de fait c'est ce qu'Apocalypse c'est dit la bête qui monte de la mer si vous croyez que c'est une coïncidence regardez au delà de la mer méditerranéenne quel est le pays qui est en haut c'est l'état l'Italie on est maintenant au temps présent où on veut donner le vin le vaccin au temps présent où on veut faire le grutureux recette un seul gouvernement mondial c'est le religieux bon pour exercer un seul gouvernement mondial c'est à dire le monde entier devient un village plat planétaire qui sera maintenant le représentant du monde pour que le monde soit bien représenté en termes de gouvernement mondial il doit y avoir du corps du corps qu'est-ce qui signifie le du corps c'est la congrégation des deux pays qui vont s'unir pour former une autorité mondiale c'est dans la suite de l'état bientôt vous allez apprendre que deux pays se sont réunis et la prochaine fois vous allez constater que parmi les dix cornes il y avait trois cornes qui étaient vainquies qui les a vainquies tous les trois nous allons les constater mais regarde maintenant la définition eschatologique de la chose au moment où je te parle au temps présent l'arrivée de Joe Biden énonce l'entrée en vigueur des grandes recettes contre René Azé à zéro les Etats-Unis d'Amérique va constituer une corne il y a dix cornes l'Italie le pays à sept mois sera une deuxième corne les dix cornes représentent l'alliance des dix pays l'or hé 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 moi na maman kobuka na teokali solo eh mama jisnovits yenne koche lo poche anzoto nabino a yena va kisi oezo traité va tempo banduta bopo konna néné nanènyo oepe sa gambino pebo sa tona katze anzoto nabino eh loko la poche desie ridna elonghi desima oprofite na kashiné okoma koko meloni okoma koke l'anzoto nabino kobuka na te lukakaka mama jisnovit okozonga leke leke mwete mwete kou mama nangaye babi mama jisnovit azo soane nyonso etali lo poche anzoto nabino diomu tobe te la batampo eh sa la kezan vete silakate elonye ndzuluka eh komo lukomu batoumena depo makala yakapo tebi dote azaka ka moko kocha azaka ka moko azo eza nabino facile aza pena facebook whatsapp azit nyonso et internet ce qui olymozera produnai livraison na moza partout de lé monde tobe ta w w w disnovit point com azo se l'appel conti utif tobe nabino awa na plus 44 74 24 025 737 nabino l'isoussous plus 44 74 24 025 737 1 balapar ok mais l'alliance de ces dix pays est une alliance contre la tue pourquoi parce qu'en réalité le fer ne peut pas se mélanger avec l'argile donc cette alliance constitue en partie fer fort mais en partie faible c'est la grande bataille que tu vois du brexit il faut qu'on détermine le brexit le brexit est un événement qui se prépare pour la constitution des dix cornes c'est pourquoi jusqu'à présent on n'arrive pas à se mettre là d'accord le monde sera dirigé par des décrets des dix cornes tout président de la république africaine vous le verrez au Vatican parce que le Vatican constitue la religion de l'état à dix à dix cornes c'est pas facile Apocalypse chapitre 13 le verset 4 à 10 posons le fond 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 ce n'est pas de la j'ai fait la théologie deux fois comme mon jeune frère de l'été non ici il ne s'agit pas de la théologie mon petit frère il ne s'agit pas de la théologie ici tu as été choisi depuis le ventre de l'état de ta mère pas que son nom une double portion de la richesse vous allez parler de la richesse coronavirus nous a tous mis dans le confinement fini chapitre vous allez combattre le combat maintenant ce n'est plus la guerre ce n'est plus la guerre nucléaire il n'y aura plus des bombardements de guerre atomique la guerre actuellement elle est bactériologique c'est pourquoi il y aura Covid-21 il y aura une deuxième vague il y aura une troisième vague jusqu'à ce que Bill Gates va réduire la population mondiale de 8 milliards à 3 ou à 4 milliards et la Bible déclare il lui fit donner le pouvoir au travers les chevaux d'éliminer le quart de la de la terre mais il va l'éliminer comment ? par la pandémie lorsque nous allons ouvrir les 7 trompettes vous comprendrez ce que nous sommes en train de dire lis les choses 4 à comprendre qu'on n'est plus au temps de la zoologie et ils adorèrent les dragons et ils adorèrent comment appeared que ces dragons avait mis les dragons moutils c'était History Nature Igize de la zoologie 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 ça a été il va bien il va bientôt à toi doucher toi vous ne m'envoyez pas des enfants pour me suiter à la télé sortez vous vous même mais si vous voulez sortir pensez beaucoup à mon jeune frère qui vient de suivre le message que je prêche salut d'attente il est là non je lui donne des arguments courage mon petit maman coucou tu me suis, c'est pas mauvais il faut toujours se renseigner on y va et ils adorèrent les dragons dragon c'est ce qu'on appelle dans le langage d'apocalypse les serpents anciens or les serpents anciens c'est l'appellation de Babylone, de Semiramis, Edenie de Numero comprenez le langage de la Bible maintenant on dit quoi, ils adoraient là parce qu'il avait donné l'autorité à la bête pas des dragons les serpents anciens à ceux qui vont continuer à peser mais n'y a ma peser l'apocalypse, chapitre 13, verset 1 la bête qui monte de la main de la main donc Vatican c'est l'incarnation typique de Babylone la Grande avec comme magicienne Semiramis qu'on remplace par Maria Avalencia donc Maria Avalencia c'est la bête qui a reçu le pouvoir des dragons qui est qui ? qui est l'empire de bas de Babylone vous savez la science ne se développe pas par des menaces la science ne se développe pas par des injures Roger a fait une mission il a expliqué le croyant c'est une affaire de foi si vous estimez que ce que je dis c'est le contraire ça ne sert à rien d'injurier Bruno aussi quelqu'un il vient de contredire ce que j'ai dit à laisser le peuple déjiger ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la tête à la bête et qui peut combattre contre elle et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes qui proférait des paroles arrogantes les paroles arrogantes signifie quoi ? les appellations du pape dans cette bête qui monte de la main de la main qui est va ? et le pape s'appelle comment ? le chef de sacerdoce est là c'est une profanation le chef du sacerdoce royal s'appelle Jésus Christ il lui fit donner le pouvoir de profaner il a profané le sacerdoce royal nous sommes le sacerdoce royal selon la descendance de la pierre qui n'a pas été jetée par la main de l'homme mais comment un homme peut incarner le sacerdoce dédié ? jusqu'à dire qu'il est le chef or notre chef s'appelle Jésus Christ il lui fit donner le pouvoir de combattre les saints et de faire la guerre à Dieu cette même bête là on ajoute encore il s'appelle le chef de clergé duc ce clé duc ce cléris il est le vicaire de vicarisophilie de c'est ça l'apocalypse 13 et 18 qui dit les noms de cet homme c'est un nombre qui correspond à un chiffre et que celui qui a de la sagesse puisse interpréter le nombre de la bête ce nombre est 666 c'est ce que nous avons démontré profaner les autres déclarer les profanations signifie avoir les trois titres qui égales à Dieu on a même appelé cet homme il pardonne le péché des hommes quelle profanation tu comprends maintenant les dragons c'est qui est-ce que même dans le lobby j'ai seulement typifié la Bible la Bible finit les choses tout en 5 minutes et des blasphèmes et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois il a agi pendant combien de mois 42 mois écoutez moi très bien il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 42 mois ok on va expliquer ça et puis on termine là Matthieu chapitre 24 posons les fonds 42 mois Matthieu chapitre 24 40 mois quand vous allez dans Matthieu chapitre 24 vous allez remarquer quelque part il est écrit nous allons le confirmer par trois écritures pour proposer le fond le fond Matthieu chapitre 24 verset 15 c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel il a parlé de ça où ? dans Daniel dans Daniel dans Daniel il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois c'est dans la versée Daniel chapitre dans le verset combien ? c'est ce que nous venons de lire tout à l'heure maintenant c'est complété ici par Matthieu qui dit lorsque vous verrez ce que Daniel avait prophétisé qu'il va agir pendant 42 mois que celui qui suit cette mission au temps présent face à temps attention parce que ma commande est combien il est ? il y en est l'eau voilà Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 24 bon maintenant il a dit quoi ? lit établi en lieu ça 1 que celui qui lit fasse attention ça s'appelle aussi les 70 semaines de Daniel là-bas c'est 42 42 moins ok regardez maintenant très bien nous sommes en 2020 quand cette affaire commence au mois de février mais on dit que la bête qui a commencé à agir à 42 mois et j'ai dit aux gens c'est la prophétie de quitter le monde européen à partir du 15 février mais les gens n'ont pas entendu prenez maintenant 2020 calcule maintenant on dit il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 alors 42 mois correspond à un nombre si vous prenez 42 mois ça donne combien d'années ? une année à 12 mois 12 mois deux années ça donne combien ? 24 mois 24 mois 3 ans calcule mais vous prenez 24 plus 12 ça fait combien ? hein ? si vous prenez à 36 42 moins 6 42 moins 36 c'est calcule 3 ans et 6 c'est ça les 42 mois dont Vatican va terroriser l'Europe il va devenir la tête avec un seul gouvernement mondial pour l'instant 10 pays vont se joindre à lui et cette domination prendra 42 mois jusqu'en 2023 point 6 donc il y aura une autre loi qui sortira en 2023 au mois de juillet ça sera maintenant l'abolition du christianisme totalement en Europe c'est comme ça qu'Apocalypse a dit il fera cesser l'offrande donc quand quelqu'un crie en Europe oh nous allons prier que Dieu nous préserve papa la prière d'Abraham n'a pas cessé de provoquer la destruction de son domaine de Gomon nous allons intercéder pour vous mais ces gens là ont exagéré leur colère est montée jusqu'au nez de l'éternel sortez du milieu de progressivement sortez parce que Bill Gates va confisquer le ferme il y aura une crise alimentaire pendant 3 ans et demi bientôt vous allez sentir qu'il y aura pénurie des aliments et que personne ne pourra boire ni manger s'il n'a pas reçu la marque de ces vaccins c'est là où maintenant nous conclions dans 5 minutes avec les habits des présidents africains qui ont porté au niveau de leur veste un cercle selon l'interprétation du langage nous l'avons appelé le serpent qui avale ça ça que ou le dragon qui avale ça ça que et forme un cercle le président africain qui ont prêté à l'aisance au pape tous faites passer eux attention hein à la RDC ne faites pas passer frère il y a des gens qui ont été pour nous pour nous pour nous pour nous pour nous pour nous je vous informe que moi je suis de la race et de la femme je ne m'entendrai jamais avec la descendance du serpent qui symbolise la franc-maçonnerie. Donc, au simbat, c'est parce que les francs-maçons, je les ai tellement dénoncés. Mais ils ne peuvent pas mettre la main sur moi parce qu'acte des apôtres au chapitre 17, non, 18, 8 à 9. Parle, ne crée rien. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai un peuple nombré à sauver à cause de ce message. Donnez-moi maintenant, bien-aimé, ce qu'il porte là. Ramaphosa l'a porté. Et Macron l'a porté. John Bitten le portera. D'ailleurs, il va annoncer des événements. Le premier, ça va agiter l'Amérique. Le second, tous les noirs américains d'Afrique vont vous mettre en débandade. Attendez, ça va s'annoncer bientôt. On s'énergise. Bon, signaler le bon sang en haut. Comment décoder. Papa, il n'y a pas de talent. 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 Ça veut dire que tous les présidents africains qui respectent l'ordre du grand mensonge de cette maladie qu'on ne veut pas citer qui n'a pas eu de fait au Congo, il va maintenant procéder en céssé. Moins de janvier, à partir du 18 janvier, dans toute la Suisse, dans tous les pays qui constituent les dix cornes. Les présidents africains ne sont pas dans les dix cornes. Les présidents africains, ce sont des gens qui sont assigétis au nouvel ordre mondial. Jusqu'à ce qu'il y ait de présidents chrétiens. Quand je dis chrétiens, on est de nouveau, il n'a que pour autorité la parole de Dieu et le Saint-Esprit. 18 janvier, qu'est-ce qui va arriver ? Premier point. Si vous voyez ces signes, là, c'est la fermeture de magasins. On ne va plus vendre des biens de consommation courante. Suppression des aires d'ouverture. réduction pour le magasin vendant des biens de consommation courante. Donc, bientôt en France. D'ailleurs, nous sommes déjà le 21 janvier. C'est-à-dire, vous apprendrez à partir d'aujourd'hui où nous tournons cette émission. Le 21 janvier, il y aura fermeture de magasins. Ensuite, ils vont vous donner un deuxième signe. Ce signe-là, c'est un 5 qu'on a mis à l'intérieur d'un cercle. Et on est encore encerclé. Donc, double encerclément. Je vous envoie ça. Vous diffusez ça, Charlie. Vous montrez. Jordan, montre-nous 5 à l'intérieur des deux centres. Pose-moi la question. Comment décoder, non ? Comment décoder ? 5 symbolisent quoi ? Il a réveillé beaucoup de gens à travers sa sincérité de dire, et il y a des gens qui disent que vous avez des gens qui ont 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 des gens Et on dit, hey ! Il y a des gens qui n'ont pas d'accepter. Il y a certains qui ne veulent pas d'accepter. Et ils appartiennent à Détés, à l'onissère, chapitre 2, verset 11. Dieu leur a frappé par un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. À cela, on ne se fait pas de soucis. 5 veut dire quoi ? Le cercle, le premier, c'est le monde. Le deuxième, c'est le continent. 5 à l'intérieur, bientôt, vous entendrez dire qu'il y a une nouvelle variante, plus dangereuse que le premier, vient de paraître, il y a interdiction formelle de rassemblement de plus de 5 personnes dans la rue. Il y a 5 euros, c'est le nom de 5 ministères majoritaires. Vous voyez l'importance de décoder maintenant. Là, on a dit là-bas. Là, on a dit là-bas. Il y a le président. Même le président, c'est quand la rente d'Angleterre dit, deuxième signe, le président de l'Afrique du Cid, il y lance. Covid, niveau 3, confinement total. Il obéit à la loge de l'Angleterre. Bon. Parlons d'autres pays pour éviter les problèmes. On va terminer par les cadenas. Troisième, c'est les cadenas. Il a porté dans sa veste, c'est un signal, la chronologie de la manière dont le confinement va se faire jusqu'à aboutir aux grandes recettes. bloquer totalement la population à la maison. Ça veut dire quoi ? Fermeture des restaurants à partir du 18 janvier. Fermeture des bars, des discothèques et des boîtes. Fermeture des établissements culturels. Fermeture des installations sportives. Fermeture des liens de loisirs. ensuite viendra une photo qui a beaucoup de têtes avec des gens. Rassemblement de têtes. Il reste 5 minutes. Tossi, ça va. Vous verrez maintenant dans la veste des présidents, il y a aussi ça. Ça, ça signifie quoi ? Interdiction de réaliser des événements. Plus question des événements publics. Comment décoder ? Mais voici ce que je trouve quand même triste. L'Eternel et Dieu nous ont donné un signal divin. Le processus des retraits des hommes de Dieu faux, juifs, a commencé. Je le regret d'annoncer à la République démocratique du Congo que Dieu va retirer un homme de Dieu puissant, populaire, mais lui particulièrement, moi aussi je l'aime. Mais Dieu va le frapper de la folie car il a mélangé la religion et la politique au détriment du corps de Christ. Je l'ai vu, il est devenu fou. Quand il est sorti, il m'a reconnu. Mais moi, je lui ai dit « Papa, pourquoi tu es comme ça ? » Il m'a répété des bêtises que je ne voudrais pas dire mais il m'a cité les noms de deux personnes. Le premier qu'il m'a cité, c'est parmi les anciens des églises des références au Congo qui a ensorcellé beaucoup de frères et j'ai parlé de lui. Il m'a cité son nom. Il a dit « Il est responsable de ce qui lui arrive. » Et il m'a cité aussi le nom d'un politicien qui appartiendrait à la majorité mais qui se retrouve aujourd'hui dans l'Union Sacre. Il m'a cité ces données-là « Voici les deux personnes qui m'ont tué. » Et il est parti, il a laissé son église, il est devenu fou. Un grand homme de Dieu va abandonner sa congrégation. Il va nous coûter. Et donc, ça vient de commencer. Je le regret de vous l'annoncer. Donc, aux autres qui êtes à l'hébité, soyez tranquilles. Quand viendra votre temps, je vous dirai. Seulement, sachez-le bien, aucun de vos enfants ne continuera votre œuvre. Ainsi décide l'éternel. Je conclue en disant « Je demande aux autorités politiques de la République démocratique du Congo vous voyez, je change de temps parce qu'il ne s'agit plus de ce que Dieu m'a dit, mais il s'agit de ce que Dieu dit. Prenez garde à la province du Bas-Congo, prenez garde à la province du Bande. Nous serons bientôt infiltrés de l'autre côté. La guerre de l'Est ayant hâté son comble, nous avons vu un grand camion dont les chauffeurs voulaient faire marche en arrière. Les camions se sont renversés, il y a eu beaucoup de bains de sang et beaucoup de gens sont morts. C'est un événement malheureux qui se prépare. Beaucoup de gens vont mourir, le sang va couler, mais c'est politique militaire. Mais le peuple va périr, nous continuons à prier pour ça. Mais, à l'autorité politique, prenez garde à votre manière de collaborer avec Joe Biden. Il cache un secret qui va commencer au Bas-Congo. Vous verrez les entrepreneurs avec Joe Biden sous la forme de noirs américains qui vont venir investir en Afrique, au Congo particulièrement, ils feront les rentrées de l'autre côté sous prétexte qu'ils viennent nous soutenir militairement. C'est une intrusion pour réussir la balkanisation du Congo. Mais que le conducteur de la voiture fasse très attention car ses ennemis qui ne veulent pas qu'ils conduisent bien sont plus proches de lui maintenant que lorsqu'il était loin d'eux. Ainsi parle l'Éternel. Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier pour demander aux enfants de Dieu de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous voulez appartenir au Royaume des Saints, priez avec moi et vous échapperez à la colère à venir. Père Céleste au nom de Jésus je te loue je te glorifie merci Seigneur Jésus Christ louange à toi Saint-Esprit le communicateur de la grâce je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus je crois dans mon coeur que Dieu a ressuscité Jésus Christ d'entre le noir aujourd'hui mon esprit est sauvé mon esprit est sauvé mon âme est sauvée mon corps est sauvé mon corps est sauvé mon nom est inscrit mon nom est inscrit dans les livres de vie dans les livres de vie Saint-Esprit Saint-Esprit habite en moi habite en moi au nom de Jésus au nom de Jésus je suis une nouvelle créature je suis une nouvelle créature merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus Amen Mon frère nous sommes dans la joie il y a des frères qui nous ont aidés nous devons être sincères avec leur laptop avec leur contribution financière pour que nous ayons du matériel cette émission vous devez le soutenir en prière et moi priant pour nous cette affaire que nous faisons nous recevons des attaques qui émanent du monde de l'hélicifère lui-même donc n'arrêtez pas de nous soutenir en prière surtout en prière mais nous avons besoin de matériel si on avait 10 caméras on ferait une très belle émission dans un bon studio avec beaucoup de décors mais si nous nous arrêtons ici parce que nous n'en avons que 3 ou 4 achetez-nous des caméras solides achetez-nous des canons 780 décélères décélères caméras décélères achetez peut-être que vous croyez qu'on va bouffer l'argent achetez vous-même cette émission va permettre aux autres de commencer à suivre des enseignements qui expliquent aux gens à quel moment nous sommes les gens sont dans les troublés c'est événement ils n'ont pas d'argent dans les jours qui viennent on exigera le vaccin et même la carte de vaccination incorporée est en train d'être fabriquée donc nous avons besoin d'être informé mais faire aider nous ne dites pas que nous avons Dieu nous avons tout non Jésus Christ est un corps Alain Delay fait la présentation moi je réponds aux questions toi c'est la libéralité l'autre c'est l'intercession donc nous formons tous un un corps donc pour tout contact si vous avez besoin que nous puissions nous-mêmes aussi payer beaucoup de ces caméramans qui sont derrière nous soutenez-nous que personne ne vous dise que nous mendions non c'est votre part des responsabilités dans le programme divin pour tout contact 090 79 66 785 090 mettez le code plus 243 9 9 0 7 9 6 6 7 8 5 6 7 7 7 8 8 8 9 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 16 17 21 22 22 22 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...